Je suis responsable développement et QSE dans une entreprise spécialisée dans le sillage et la seconde transformation du pain maritime. QSE, c'est s'occuper de la qualité du produit pour satisfaire le client. La sécurité, c'est donc travailler en toute sécurité, identifier les risques qu'on peut rencontrer à son poste de travail. L'environnement, c'est préserver l'environnement à travers des actions pour limiter nos rejets. Par exemple, des rejets de poussière de bois, des chaudières biomasse ou des rejets de produits toxiques dans l'environnement, dans la nappe phréatique. Les nouveaux séchoirs, il y en a un de 100 m3 et l'autre de 60 m3, c'est ça ? C'est ça. Ceux-là vont être livrés mi-octobre si tout va bien. Avec Benoît, le responsable de production, je viens de faire le point sur l'arrivée des nouveaux séchoirs. Donc, quels équipements ils vont devoir avoir besoin ? Une lacelle, un chariot élévateur. Et puis, pour savoir quand est-ce qu'on va pouvoir redémarrer la chaudière, parce que j'ai des analyses environnementales à faire pour la chaudière. Le pain maritime, c'est l'essence plantée dans les Landes à 98%. On a un savoir-faire sur le pain maritime qui est incontournable. L'objectif de l'entreprise, c'est de développer d'autres branches d'activité pour se pérenniser. Et donc, la casquette développement, c'est ça. C'est chercher d'autres solutions pour continuer à voir toujours plus loin, pour voir toujours plus loin dans 10 ans, dans 20 ans. On scie le bois, on l'écorce, on le scie, on cherche la qualité du bois, on le traite pour éviter qu'il bleuisse. On a une opération de séchage pour obtenir à la fin du bois qui est sec, au bon ton d'humidité, sans déformation et sans fonte. Maintenant, on va aller voir Loïc pour vérifier la qualité du séchage. On va utiliser un humidimètre à pointe pour vérifier que l'humidité du bois est bien à 12%. Et on va vérifier le retrait en mesurant l'épaisseur et la largeur du bois. Tu vérifies ton séchoir ? On va essayer, oui. Là, il est encore chaud, donc il va refroidir. Donc, on risque d'être bon. On teste une deuxième pour voir quand même ? On va tester une deuxième. Dans mon métier, il faut que je m'exprime toujours le plus clairement possible. Ce qu'on apprend à l'école, savoir parler correctement, écrire le français sans faute d'orthographe. Il est nécessaire de savoir compter, d'avoir des bases en statistiques ou sur les pourcentages pour pouvoir établir des résultats et présenter aux opérateurs comme à la direction des taux de réussite sur la production. Il faut être quelqu'un de vigilant, de soucieux des risques pour la personne et pour l'entreprise. Il faut être curieux pour toujours s'intéresser à comment on fait nous, comment les autres font, qu'est-ce que la loi nous demande de faire. Maintenant, on va aller voir Guillaume qui est en train de réaliser un test de rupture d'un bois massif à bouter qu'on a produit il y a quelques jours pour vérifier que la résistance mécanique de la pièce de bois est conforme aux normes qui nous sont demandées. Donc là, le bois n'était pas trop déformé pendant la production, après le séchage ? Non, non, ça a été joli, l'humidité était bien, comme d'habitude, entre 14 et 18, donc un peu comme ça. C'est bon. Ok, t'as quel résultat ? 31-33. Bon, bah c'est bien. Maintenant, on se revoit la semaine prochaine pour finir la production et puis s'il y a quoi que ce soit, tu me rappelles. Ok, ça marche, pas de soucis. De rien. Au lycée, j'ai réalisé une première et une terminale scientifique et ensuite une prépa scientifique pour rentrer plus tard dans une école d'ingénieurs. J'ai préparé un concours pour rentrer à l'école supérieure du bois qui est située à Nantes. Josie, j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu les équipements de sécurité qu'on a au trieur parce que régulièrement, alors ça arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver dans certaines situations, on a des bois qui vont se coincer et qui vont se mettre en travers dans le trieur et il faut aider les opérateurs à les débloquer. Il ne faut pas que tu oublies de mettre ton casque de sécurité, quitte pas te protéger en cas de choc violent contre un élément métallique si tu tombes. Ce que j'aime particulièrement dans mon métier est la diversité des choses que je peux avoir à faire des projets que je peux avoir à mener. Je ne serais pas capable de faire la même chose toute la journée, c'est ça aussi qui me donne l'ambition d'évoluer dans l'entreprise, toujours aller voir des nouvelles choses, toujours un petit peu plus, de ne pas m'installer dans un confort permanent et c'est ça qui me plaît dans ce métier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501